Bonjour Annie. Bonjour Monique. Alors je suis contente de t'avoir avec moi là pour que tu nous racontes bien sûr que tu as traversé ton décollage avec les gars et comme d'habitude je vais te demander de te présenter, de nous dire qui tu es, ce que tu fais et pour qui tu le fais. Vas-y, on t'écoute. Je suis Annie Cotto, je suis thérapeute transpersonnelle depuis déjà quelques années. Ça fait cinq ans en tant qu'activité à temps plein. Et j'ai choisi, enfin j'ai choisi d'aider les femmes qui se sentent perdues dans leur vie pour justement renouer avec leur potentiel, se remettre en action. Et puis enfin, tant que leur envole, voilà. Ouais, parfait. Très bien. Merci beaucoup Annie. Bon, il faut dire que tu as un parcours très très riche d'entraide des femmes, voilà, sur plein de causes, plein de causes qui... qui me tiennent vraiment à cœur, tu le sais aussi, et c'est un peu, voilà, c'est pour ça aussi qu'on s'est un peu bien retrouvés, je trouve, en tout cas, sur ces idées-là, entre autres. Donc, merci pour tout ce que tu fais, aussi pour ces femmes en danger, etc., etc. Bravo, bravo, un grand bravo. Annie, je vais juste te demander maintenant, comment tu te sentais avant, quand tu as fait ma connaissance par rapport à ton activité, tu t'es dit, tiens, est-ce que Vega, c'est pour moi ? Voilà, à quel stade tu en étais, comment tu te sentais ? Alors, quand j'ai fait ma connaissance, j'étais dans l'idée d'une grande restructuration de mon activité, parce que je sentais qu'il fallait que je passe à autre chose, j'avais commencé à mettre des choses en place, mais un peu éparpillée, parce que je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas les outils, donc je cherchais. Et quand j'ai fait ta connaissance, je me suis dit, tiens, 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 il n'y a pas de hasard. Et je me suis dit, oh là, elle a l'air de m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Donc, je n'ai pas réfléchi très longtemps, et je t'ai dit. Voilà, c'est top. Merci, parce que voilà, c'est ça que je, c'est ce que j'aime, voilà, cette simplicité de dire, je, voilà, j'étais, je ne savais pas trop par quel bout commencer, je suis tombée sur toi, ça m'apportait tout ce que, voilà, tout ce que je cherchais. Alors, du coup, raconte-moi, pendant l'accompagnement, comment tu t'es sentie avec moi ? Alors, avec toi, aucun problème. C'est ce que je vous dis. J'ai un peu ramé, pourtant, j'ai la bêtise de l'informatique, voilà, mais avec les vieux outils, entre guillemets, avec lesquels je guidais. Alors, j'y arrivais, mais ce n'était pas suffisamment professionnel, pas suffisamment réactif, pas suffisamment plein de choses. Et donc, il a fallu que je m'approprie des fonctionnements différents, plein de nouveaux outils à la fois, pour moi. Donc, c'était un peu compliqué, puisque ma vie était compliquée à ce moment-là, particulièrement compliquée. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas de raison, c'était un nouveau challenge. J'ai au moins deux neurones, donc je vais m'en faire mieux. Avec le recul, franchement, qu'est-ce que tu en dirais des outils que je t'ai proposés et qui sont au final pas si nombreux que ça ? Une fois que tu as fait le tour, tu t'aperçois que tout s'imbrique et qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est qu'au début… C'est au début que ça fait une impression de… Ouais, c'est ça. Je bois la tasse, je bois la tasse. Et puis, finalement, non, j'ai réussi à relever la tête de l'eau et à m'approprier ces titres allemands que j'attendais. Parce que je savais que les opérateurs existaient, que les fleurs existaient, etc., etc. Mais je ne savais pas comment ils particulaient. Je ne savais pas encore tout compris, encore moins, comment les utiliser. Ouais. Donc là, avec le premier que tu nous as donné, Trello, je les trouvais géniales. Et tous les jours, je m'en perds, je le fais super. Et tous les jours, je me les approfis. Et pour créer la méthode de plus génial, c'est génial. Bah ouais. Tu peux passer l'étape anglaise. Oui. Alors, on peut le traduire, le logiciel, à l'import. Mais après, voilà, ça fait toujours un peu peur. Et tu t'aperçois que tout n'est pas en anglais, loin de là, quand il est traduit. Et qu'en fait, les choses en anglais, finalement, tu n'en as pas vraiment besoin. La preuve, tu t'en es débrouillée. Grâce à toi, au pas à pas. Parce que sinon… Le pas à pas. Bah ouais, c'est le principe. Et tu sais, c'est vraiment l'outil rapport qualité-prix, simplicité d'utilisation et tout ça. Moi, j'en connais plein, des outils. Voilà, je reste sur celui-là parce que je n'ai pas trouvé l'équivalent. Vraiment pas, tu vois. Alors, effectivement, ça vit tout. Donc, il y a des choses que j'arrive même à certaines actions, je devrais dire, deviennent automatiques. Et là, je me dis, c'est pas possible. Bah si, bah si. Mais c'est comme tout. En fait, Annie, c'est comme tout. En fait, si on a quelqu'un en face de nous qui est pédagogue, qui prend le temps, qui explique, qui réexplique au besoin. Parce que c'est ça, c'est ce que je fais aussi. Parce que moi-même, je suis comme ça quand j'apprends des nouvelles choses. J'ai besoin qu'on m'explique plusieurs fois aussi. Je suis comme vous. Et du coup, quand on a quelqu'un comme ça en face, bah rien n'est insurmontable. Voilà, voilà. Ouais, voilà. Et ça, c'est génial ton accompagnement pour ça, le pas à pas, pouvoir poser des questions quand on est bloquée. Parce que je pose des questions que quand je suis bloquée, j'ai tout essayé avant, bien sûr. Parce que j'ai bien trouvé ça en moi-même. Ouais, bah ça, ça fait partie vraiment de ta personnalité, ça, d'aller au bout du bout, de chercher. Puis vraiment, quand t'as pas trouvé, tu viens vers nous. Voilà, c'est une façon de faire. Il y en a qui posent la question tout de suite. Enfin, voilà. Mais c'est clair qu'en faisant comme tu fais, ça veut dire qu'une fois que tu as terminé, tu te dépatouilleras toujours. Parce que tu sais comment chercher. Voilà. Donc, t'es autonome. Voilà. Moi, j'adore l'autonomie. J'aime bien faire moi-même toute seule. Ça veut pas dire que je ne vais pas vers les autres. Mais j'aime bien trouver. J'aime bien… Voilà. Ouais, c'est important. C'est important. Ça fait partie de ton fonctionnement. Alors, du coup, maintenant, Annie, qu'est-ce que tu dirais maintenant que tu as terminé, que tu as terminé la méthode des gars ? Alors, tu as encore accès à des choses, on le sait. Vous n'êtes pas lâchée dans la nature complètement, loin de là. Qu'est-ce que tu dirais maintenant que tu as terminé l'accompagnement ? Dis-moi. Alors, un, je me sens plus sûre de moi, parce que c'est évident, c'est certain. Maintenant, je sais vers qui, parce que je ne voulais pas me l'avouer longtemps. Donc, maintenant, je sais vers qui, je dois aller vers qui, je vais communiquer. Comment communiquer ? Donc, ça, c'est déjà énorme. Et donc, maintenant, c'est l'accompagnement qui a été terminé, parce que pour moi, c'est une autre, je ne serai pas loin de vous encore, évidemment. Eh bien, je vais me lancer. Et là, pour les fêtes, je vais prévoir et lancer mon offre pour le début janvier. C'est génial. Pour que je m'attente au moment des fêtes, là, voilà, et que je passe à la partie lancement. C'est génial. C'est génial. Et sans dévoiler quoi que ce soit, on sait que tu as un emploi du temps qui est quand même très chargé, très lourd. Donc, du coup, bravo, bravo, bravo. Parce que tu es quand même resté focus pour réussir à lancer au moment où tu t'étais dit que tu allais lancer. Donc, bravo. Je serais même lancé un petit peu plus tôt. Mais bon, il n'y a pas de hasard. Voilà. Exactement. Il y a parfois des aléas. Mais vraiment, ta capacité à garder ton focus, à jamais lâcher, etc. C'est ça qui fait que pour toi, ça va marcher sans aucun problème. Vraiment. Donc, voilà. C'est un beau lancement pile pour les fêtes. C'est top. C'est génial. Parce que j'avais rêvé. Oui, je suis contente. Je me suis dit que de ne pas être prête, attention, ne nous emballons pas. Oui. Et puis, là, les derniers travaux que j'ai faits m'amènent à, véritablement, avoir terminé toute la partie et j'arrive au lancement. C'est génial. Un lancement pour le début janvier, ce serait rêvé. En plus, quand vous allez quoi que ce soit, ça va tomber un jour à la tête de mon fils. OK. Et donc, c'est symbolique aussi. Oui, oui, oui. Donc, tout se met en place. Mais tu vois, c'est ça qui est super important dans ce que tu dis, c'est que tu t'étais fixé un objectif et tu t'es donné les moyens et finalement, tu vas le faire. Et tout ça, c'est que du passage à l'action. Et en fait, c'est vrai que si tu remontes en arrière avant de venir dans la méthode Vega, est-ce que tu aurais imaginé une seule seconde être là où tu es aujourd'hui là, le 9 décembre, à dire, début janvier, je lance mon truc ? J'aurais aimé là. Beaucoup de mal. Mais c'est ça qui est fou, c'est de se dire, voilà, je me donne un objectif, je me donne une date et à cette date-là… Les objectifs, je n'ai pas de problème pour les tenir. Les dates, parfois, voilà, comme ça, c'est ce qui se passe. Mais quand j'ai décidé que j'allais arriver à un objectif que je me suis donné, j'y vais. Oui, c'est top. Quelle forte personnalité. C'est ça, c'est vrai. C'est ce que j'essaie de transmettre aussi à mes clients, lorsqu'elles viennent me voir, justement, vous êtes là, c'est ça votre objectif, et on y va ensemble. Oui. Et on ne dit pas à pas, c'est tout ce qu'il a fait avec moi, voilà, et on va y arriver. Oui, c'est top. Donc, Annie, pour terminer, après, tu as dit plein de belles choses. Est-ce que tu veux dire quelque chose, le mot de la fin, ou si tu devais dire à quelqu'un pourquoi rejoindre la méthode Véga, voilà, ce serait quoi ? Alors, le mot de la fin et en même temps pour tout le monde, c'est top. Mon seul regret, c'est de n'avoir pas connu la méthode, mais non, je me suis installée. Mais bon, je n'étais pas prête non plus. C'est ça, c'est ça, bien sûr, et il faut cheminer aussi, donc… Voilà, c'est mon seul pémol, voilà. C'est top, en tout cas, ça me fait plaisir, c'est fort ce que tu me dis là, parce que dire, mon seul regret, c'est de ne pas avoir connu la méthode Véga avant, c'est que c'est, voilà, pour moi, c'est juste… Et moi, mon seul regret, c'est de ne pas avoir créé ce type d'accompagnement avant, puisque comme je le dis souvent, avant, je faisais de l'individuel, alors je me suis éclatée pendant cinq ans dans l'individuel, bien sûr, mais là, le fait d'avoir créé cette méthode-là, donc de créer une communauté, tu as vu cette belle communauté ? C'est génial, c'est génial, moi qui adore être toujours dans l'interaction, l'échange, etc., j'ai trouvé génial. Alors, j'ai mis beaucoup de choses pour essayer d'arriver à la pierre, aller d'ici. Ah, mais alors, tu as contribué, mais… Non, 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 tu as contribué, mais toi, vraiment, je te l'ai dit en préambule, peut-être, voilà, tu as contribué, tu es un pilier de la méthode, tu es une des personnes pour qui on a envie de continuer, d'avancer, parce qu'on sait que, voilà, que ça… que vraiment… Voilà, non, non, vraiment, en toute sincérité, vraiment. Donc, je suis très, très, très contente. Je suis prêt à ton lancement, d'accord ? D'accord. Voilà, si tu as quoi que ce soit, tu le sais, je suis… tu sais très bien comment faire pour avoir… voilà, je serais ravie de continuer à te donner des conseils, des avis, et voilà. Et puis, on va s'arrêter là, parce que je pense que tu m'as fait un très, 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 très beau cadeau aujourd'hui avec cette interview, ce témoignage. Merci, merci beaucoup. Non, merci, Annie. Annie, vraiment, pour moi, tu es une très, très, très belle personne. Tout ça dans tes investissements, je veux dire, dans tes… tu vois ce que je veux dire ? Tes investissements à titre… voilà. Et aussi dans la méthode, tu as été… Merci, et j'espère bien continuer à mettre dans notre temps ma petite tire à l'édifice dès que je le fais en tout temps, parce que je trouve ça important pour tout le monde, les échanges. Bien sûr, mais tu as complètement raison, bien sûr. Et je trouve que la communauté de la méthode et la communauté des anciennes dans laquelle je suis un peu les choses, c'est génial. C'est parfait, c'est top. Je suis très contente d'avoir créé ça et que ça profite à plein, plein, plein de femmes qui… Ah oui, c'est super, c'est bon. Continu, continue, continue, continue. Il y a plein de femmes qui ont besoin de ça, sauf qu'elles ne sont pas forcément… Je ne sais pas, elles ne sont pas vraiment complices. Merci, Annie, merci beaucoup. Merci à toi, Véronique. Merci, au revoir, au revoir, Annie, et à bientôt. À bientôt, j'espère, bien sûr. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021